et oui les amis c'est aujourd'hui le 1er décembre le compte à rebours commence pour les festivités de noël inviter chez vous la magie de noël en créant des choses vous même et pour cela aujourd'hui j'ai décidé de commencer par mon premier sujet calendrier sapin de l'avant je vous propose donc de faire ce joli petit lutin pomme de pin avec bien sûr toujours que de la matière recyclante je vais l'accrocher sur mon sapin qui est trop mignon allez c'est parti vous regardez un peu comment on fait vous allez voir c'est comme toujours très facile les enfants pourrait presque le faire bon le pistolet à colle c'est un peu chaud mais bon regardez plutôt pour faire ce superbe petit personnage il va me falloir une pomme de pin une boule pour la tête en boule en bois vous faites les boules en papier je vous ai montré l'année dernière comment faire juste avec du coton avec du papier la colle à papier vous savez aussi la faire vous l'avez sur l'année dernière de la ficelle un marqueur un petit bout de tissu rouge ou là j'ai la chance moi comme toujours de garder mes chutes donc j'ai un peu de feutrine rouge et puis j'ai cette superbe laine que j'avais acheté pour 50 centimes ou 1 euro aux Emmaüs il y a des années qui me sert de barbe et qui est magnifique c'est sûr comme outil le pistolet à colle et puis les ciseaux pour couper des trucs mais bon il y a vraiment pas là et puis les petits marqueurs c'est vraiment ce recyclage comme toujours première phase on va mettre donc la ficelle dans la boule alors moi ma petite technique comme vous le savez pour pouvoir passer la ficelle et qu'elle siffiloche pas c'est que je mets un petit peu de colle dessus voilà c'est chaud l'idée c'est de faire une pointe dure parce que sinon franchement à moi d'avoir une grosse aiguille c'est un petit peu compliqué d'enfiler des perles avec des grosses ficelles regardez vous allez voir que ça va tout seul ensuite bon je dis que ça va tout seul alors si faut s'amuser hein et moi je vous le dis toujours faut s'amuser voilà hein ça va ça va tout seul bon l'idée c'est d'en mettre une deuxième de la passer une deuxième fois et là c'est un peu plus compliqué alors je vais prendre un peu la mesure de ce que j'ai besoin de faire c'est à dire que là en haut je veux une boucle et là en bas je le tourne du côté autour donc en moyenne 30 cm j'essaie de ne pas avoir trop de colle presque pas de colle c'est juste pour durcir voilà c'est chaud mon petit bout parce que là ça va être un peu plus compliqué voilà donc là je vais tenir ce petit bout là bien au bout et tenter le passage le fil de fer à tout faire ça y est les amis franchement je suis contente ça a bien marché c'est pas toujours le cas alors une fois que j'ai fait ceci je vais mettre un peu de bout à bout bon c'est pas grave ça peut servir pour faire des petits bras ou des trucs ou juste comme ça comme moi pour des là en haut je vais mettre un nœud ça ça va être mon petit cordon pour attacher dans mon sapin voilà et en dessous aussi je vais faire un petit nœud voilà là maintenant la première chose à faire pour pas être embêté après pour manipuler ma pomme d'être un petit peu fragile c'est que je vais faire un petit trou au niveau du chapeau alors je le mets comme ça et ensuite je vais recouper bien sûr selon l'effet souhaité voilà ça me permet après de retoucher bien et co voilà ensuite ça ça va être le plus délicat c'est en tour et tout ça sans abîmer la pomme de pain et on le sert donc je pars d'un côté je pars de l'autre en dessous et ensuite je resserre un peu je fais un petit nœud sur le côté je devrais être discret alors le fil de fer aurait été pas mal mais ça fragilisait trop la pomme de pain voilà et ensuite je vais solidariser tout cela avec un peu de colle pareil sur mon petit nœud pour être sûr qu'il part pas voilà 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 après on choisit le plus joli des côtés bien sûr vous voyez que cette pomme de pain elle a quand même perdu un peu de son éclat mais c'est pas grave on va l'oublier donc je remets mon petit truc mon petit chapeau en choisissant bien le côté le plus approprié voilà donc là maintenant je vais décorer la tête en gardant bien en vue je mets mon petit chapeau je vais mettre un point de colle à lui aussi maintenant on va y coller si je trouve le bout je les ai bien fait tout à l'heure les petits bouteilles on t'a raison copie souffle à plat mais c'est pas voilà donc là je vais y mettre tout le long en haut il est temps de recouper un petit peu je ne coupe pas tout d'un coup parce que selon les envies là je vais commencer à mettre ici toujours dans le bon sens je coupe ça après je peux remettre un peu de colle pour tenir mon chapeau là je vais recouper un petit chapeau vous voyez comme un triangle et avec ce morceau là je vais lui faire une écharpe je vais un peu frangir ça c'est derrière on va descendre là je vais un point de colle ici et là je la fais venir comme cela pas mal hein presque un petit peu bizarre son bonnet non ? la qualité c'est quand même que ça garde du mouvement on va lui recouper un peu il fait bizarre son truc ensuite de ce côté là je vais faire un petit peu de colle ça c'est plus sympa il ne reste plus n'est-ce pas qu'à lui faire des petits yeux petite bouche et ensuite bien sûr comme c'est un petit lutin on va lui refaire une petite barbe petite coulis de moustache je vais le tailler parce qu'elle est vraiment trop ronde et je vais le finaliser avec sa barbe on ne va plus faire sa tête il va falloir qu'il passe chez le barbier et où sont tes yeux ? donc ensuite on ne va pas pour la barbe bien sûr parce qu'elle ne tient pas bien la barbe un petit peu de colle l'idée c'est de lui remettre un petit peu les yeux ça bouge quand même c'est bon mon petit fil de fer le fil de fer à tout faire voilà je vais récarter tout ça pour le faire à point de bouche quand même et voilà mon petit lutin des bois est terminé et voilà les amis ce premier tuto du 1er décembre c'est terminé on se dit à vendredi et regardez ça un peu j'ai encore plein d'idées vous voyez mon carnet est rempli est-ce que j'aurai le temps de tout faire ? moi chaque année c'est pas gagné mais on va essayer n'oubliez pas de liker si vous aimez de commenter de partager c'est vraiment le plus important pour une décroissance heureuse allez à vendredi vous avez la santé la magie de Noël ? pouce bleu !